Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à FSX. Alors cette fois-ci je suis passé sur la version Steam Edition puisque j'avais des gros problèmes avec mon ancien FSX. Mes archives étaient vraiment bien pourries donc du coup j'ai décidé de passer sur la version Steam. Et puis pour vous dire, tout est installé comme sur mon ancien FS et je n'ai aucune difficulté, aucune problématique, tout passe correctement, ce qui est impeccable. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir sur le Mirage 2000 ? Et bien comme vous êtes nombreux à me le demander, nous allons voir ensemble les différents systèmes de l'avion. On va commencer par l'utilisation du pilote automatique puisque c'est l'un des systèmes les plus simples à utiliser sur cet avion. Alors pour pouvoir utiliser le pilote automatique, on va utiliser toute cette partie-ci, toute cette console-là qui va être l'utilisation du pilote automatique. Alors le premier ça va être l'activation du pilote automatique, la deuxième le maintien d'altitude, la troisième le maintien d'altitude sélectionné et le quatrième va être le sélecteur de cap. Pour pouvoir utiliser correctement le pilote automatique, on va vérifier qu'il est opérationnel. Donc on va tout tester, donc forcément il y a une petite alarme, j'ai coupé ici l'alarme avec le switch. Donc on attend que tout passe en illuminé. Vous voyez on a une couleur jaune et une couleur verte, la couleur jaune c'est du stand-by, la couleur verte c'est que le mode pilote automatique ou le sous-mode du pilote automatique est actif. Voilà, le petit loupe pilote se met en route et une fois que tout est vert, vous allez avoir ici la lumière qui va passer vert pour nous signaler que tout est opérationnel. On va attendre un petit peu, voilà. On teste quand même les switches. Voilà, c'est bon. Allez, on y va, on va mettre le pilote automatique principal en mode stand-by. Et on y va, on met les gaz. Et on tire le manche, de toute façon on est très léger. Et on coupe la post-combition. Voilà, on met en route le radar. Mais si j'en ai pas besoin pour le moment. On va prendre un peu d'altitude. Et on va vers le premier mode qui est le maintien d'altitude. Donc on active le pilote automatique et on met le premier qui est le maintien d'altitude. Vous voyez, automatiquement l'avion va venir se mettre en assiette pour pouvoir maintenir l'altitude puisqu'on lui a demandé. Voilà, premier mode extrêmement simple à utiliser. On va maintenant utiliser le deuxième mode du pilote automatique qui est le maintien d'altitude sélectionné. Donc on va le faire ici. Donc là on va mettre 6000 pieds par exemple. Et on va cliquer ici sur le deuxième sous-mode du pilote automatique qui va lui demander, donc à l'avion, d'atteindre l'altitude que l'on a sélectionné ici avec le sélecteur d'altitude. Donc il va monter tout doucement jusqu'à obtenir l'altitude demandée de 6000 pieds. Alors n'oubliez pas de mettre un peu de jus quand même pour la montée, sinon vous risquez d'avoir des petits ennuis. Et surtout l'avion, à un moment donné, ne va plus monter ou il va continuer à monter tout en tirant sur la vitesse. Et à un moment donné, vous allez décrocher. Voilà, presque 5000 pieds. Ouais, météo très clémente, bon là-bas une petite masse nuageuse, mais bon, rien d'affolant. On va réduire un peu la vitesse. On est à peu près à 700 km heure. Voilà, 5200 pieds. Vous allez voir ce qu'il va se passer à rêver au 6000. Et après, je vous montrerai le dernier sous-mode du pilote automatique, qui va être le maintien de cap sélectionné. 5008. Voilà, il atteint bientôt d'ici 1000. Vous voyez, il commence à se mettre en assiette pour atteindre tout doucement l'altitude demandée. 50, 60. Voilà, on va dire qu'on a un 6000, il va monter tout doucement. Alors, le dernier mode, ça va être le sélecteur de cap, qui va être ici. Voilà. Et on va le laisser, on va le mettre là-derrière, comme ça, derrière nous. Voilà. Et on va appuyer ici sur le maintien de cap. Et vous allez voir que l'avion va virer automatiquement au cap demandé. Vous voyez, c'est tout simple. Alors, j'ai activé... Non, on va le laisser comme ça. Alors, on va le mettre ici. Voilà, comme ça, ça ira plus vite. On ne va pas lui demander de faire un tour complet, sinon ça risque de prendre du temps. Comme ça, vous verrez ce qui va se passer lorsqu'il va atteindre le cap demandé. Et on en aura fini avec, eh bien, l'utilisation du pilote automatique. Avec le mirage. Voilà, on va partir sur un heading à 60 degrés. On va réduire encore un petit peu la vitesse. Voilà, on y arrive. Comme ça, vous verrez aussi le comportement de l'avion. Arrivée au cap sélectionné. Vous voyez, regardez ici sur le HUD. Au niveau du heading, on a un cap 70. On arrive au cap 60. Voilà. Il réduit son inclinaison. Pour se mettre à l'horizon. Vous voyez, ici, on arrive bien au cap demandé. Voilà, aussi simple que ça, sur l'utilisation du pilote automatique du Mirage 2000. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a été utile dans la compréhension du système du Mirage 2000. Je vous donne rendez-vous pour une partie un petit peu plus poussée, qui va être ici l'utilisation de l'INS. On va, eh bien, la calibrer. Et puis après, d'autres vidéos pour pouvoir ajouter des points, pour pouvoir réaliser, eh bien, son premier plan de vol. Allez, à très bientôt sur FSX avec le Mirage 2000. Pendant ce temps-là, moi, je m'enfonce complètement dans la dépression. Nuageuse, bien entendu, pas moral. Et puis, on se dit à très bientôt et très prochainement sur FPV avec le Mirage 2000 sur FSX. Ciao à tous, bye bye. Sous-titrage ST' 501